Éric Leminou, Jardin de la Bergeraie, le pêché à Crozant. Sa particularité, c'est que c'est un jardin d'ombre et demi-ombre. Ça m'a amené à prendre des décisions dans l'implantation du jardin, on va faire plus une recherche sur les feuillages, les volumes, les associations de feuilles, les associations de couleurs dans les verts. Trop d'ombre tuerait carrément le jardin. Je voulais une structure existante, je ne voulais pas partir d'un champ. Et c'est ce qui s'est passé ici. Le chêne m'a appelé quand je suis arrivé ici. Ce chêne marque l'entrée du jardin. Mon but primordial, c'était au moins vraiment de dessiner, d'appliquer ma théorie à mon jardin. Ça, ça a été un leitmotiv. C'est comme ça que je le conçois. J'avais une tendance à, il y a quelques années, être plus attiré par le jardin à l'anglaise. Et finalement, je me suis plus rapproché sur les jardins de Taupière ou les jardins de la française. Où là, vraiment, l'intervention de l'homme est plus importante. Et ça correspondait plus à ma personnalité, finalement. Je ne suis pas maniaque, mais je suis assez méticuleux. Donc le jardin est toujours aussi très soigné. Je me sens extrêmement bien dans mon jardin. J'y passe énormément de temps. Les gens se retrouvent un peu dans ce style de jardin aussi. Où on n'est pas débordé, je dirais. Le jardin n'est pas trop grand. On voit quand même que tout est maintenu. Et on y vit très bien, partout. Il y a quelques visiteurs, je dirais, experts qui viennent, qui ont même des idées à prendre ici. Et ça, c'est important. Donner, je dirais. Vraiment donner, échanger, c'est primordial. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était un petit coin de paradis. Et ça, ça fait vraiment plaisir. C'est un peu ce que je voulais, vraiment créer un petit coin de paradis où on s'y sent très bien.